Qu'est-ce qu'un mirage ? La vitesse de la lumière dans le vide est très exactement de 299 792,458 km par seconde, soit à peu près 300 000 km par seconde. Mais dans la matière, la lumière ralentit. Par exemple, elle va 80 km par seconde moins vite dans l'air et 1,5 fois moins vite dans le verre. Pour caractériser les propriétés optiques d'un matériau donné, les physiciens utilisent l'indice de réfraction de ce matériau, qui est égal à la vitesse de la lumière dans le vide divisé par la vitesse de la lumière dans ce matériau, du moins à 20 degrés Celsius, car la vitesse de la lumière dépend aussi de la température du matériau. Par exemple, quand on passe de 20 à 30 degrés, la lumière accélère de 3 km par seconde dans l'air, et l'indice devient 1,00026. Dans un matériau homogène, la lumière se déplace en ligne droite. Mais lorsqu'elle franchit la frontière entre deux milieux d'indices différents, elle peut être déviée. C'est ce qu'on appelle le phénomène de réfraction. Pour illustrer ce phénomène, examinons la trajectoire de la lumière rentrant dans l'eau d'un lac à la surface particulièrement plane. Si la lumière arrive verticalement, elle n'est pas déviée, et continue verticalement sous la surface du lac. Mais si elle fait un angle avec la verticale, alors elle sera déviée. Dans l'eau, elle se rapproche de la verticale. Il s'agit d'une loi générale. En passant dans un milieu d'indices plus élevé, la lumière est déviée et se rapproche de la verticale. Et d'autant plus que la différence d'indices est plus grande. A l'inverse, quand la lumière passe dans un milieu d'indices plus faible, elle est déviée en s'éloignant de la verticale. A cause de la réfraction, ce que nous voyons ne correspond pas toujours à la réalité. Revenons à notre lac, et plongeons-y à moitié un bâton. Lorsque nous regardons ce bâton depuis la rive, la lumière qui vient de la partie émergée nous arrive directement, en ligne droite. Le bâton est bien là où nous le voyons. Par contre, la lumière venant de la partie immergée a été déviée, et semble venir d'un point situé plus haut que l'endroit d'où elle vient. Le bâton nous apparaît plus court. Si le bâton est incliné dans l'eau, il apparaît même brisé. Un mirage fonctionne sur le même principe. Le mirage le plus facile à observer, ce sont ces flaques d'eau qui apparaissent au loin sur la route par beau temps. Ce que l'on voit en fait, ce n'est pas de l'eau, mais le ciel. Que se passe-t-il ? Le revêtement de la route, sombre, emmagasine la chaleur, et sa température augmente par rapport à l'air ambiant. L'air, en contact avec la route, s'échauffe alors. Ce qui signifie que plus on se rapproche de la surface de la route, plus l'air est chaud, et donc plus son indice est faible. La lumière en provenance du ciel, en arrivant à proximité du revêtement de la route, rencontre donc des milieux d'indices de plus en plus faibles. Elle est donc déviée de telle manière qu'elle s'éloigne de la verticale, et donc s'approche de plus en plus de l'horizontale. Une fois à l'horizontale, la lumière remonte en se rapprochant cette fois de la verticale, puisqu'elle rencontre maintenant des couches d'air de plus en plus froides, et donc d'indices de plus en plus élevés. Un observateur qui regarde cette lumière, en provenance du ciel, a l'impression que ce qu'il voit provient de la route. C'est le mirage. Comme au final, l'image du ciel s'est en quelque sorte réfléchie sur la route, elle s'est inversée. Alors bien sûr, on ne s'en rend pas compte si l'on ne voit que le ciel. Mais s'il y a par exemple une voiture sur la route, on la voit se réfléchir sur la route comme s'il y avait un miroir sur la chaussée. L'image est floue et instable à cause des turbulences générées par la chaleur. L'air chaud est plus léger que l'air froid, et donc l'air en contact avec la route a tendance à s'en éloigner et être remplacé par de l'air froid qui sera à nouveau chauffé par le revêtement. On appelle ce type de mirage les mirages chauds ou mirages inférieurs. Mais il existe aussi des mirages froids ou mirages supérieurs, qui se produisent quand l'air est plus froid au niveau du sol. C'est le cas par exemple au-dessus de la mer, où il arrive fréquemment que l'air est plus chaud que l'eau. Dans ce cas, les rayons de lumière sont déviés vers le bas, et l'on peut alors voir au-dessus de l'horizon des objets qui sont au-delà de l'horizon. C'est ce phénomène qui permet parfois d'apercevoir la Corse depuis la plage de Nice, ou le Mont Canigou dans les Pyrénées depuis Marseillais. Parfois, plusieurs couches d'air chaud et froid s'alternent, produisant alors des mirages très complexes appelés Fata Morgana. Il s'agit de la superposition de plusieurs mirages inférieurs et supérieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada